Donc, on va parler dans cette vidéo d'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique, c'est quoi ? C'est la façon dont on organise les choses qu'on veut faire apprendre aux élèves. Ça peut être, ça contient par exemple la progression, ça peut contenir aussi quel exercice on va faire quoi. C'est tout ce qui va être cette phase d'organisation de ce qu'on veut transmettre et voilà, de construction des parcours d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va faire faire aux élèves ? Qu'est-ce qu'on va leur demander, etc., etc. Avec une notion de temps, avec quoi ? Qu'est-ce qu'on va leur demander, à quel moment, etc. C'est très important dans le distanciel, beaucoup plus que dans le présentiel. Pourquoi ? Parce qu'en présentiel, on le sait bien, on fait nos progressions, on prévoit des choses et puis en fait, on change parce qu'on voit que ce n'est pas adapté. Du coup, finalement, en cours de séance, on se dit « ah bah tiens, je lui pose tel exercice » ou alors on se rend compte qu'au bout de deux, trois séances, il y a quelque chose qui est mal acquis, donc on revient en arrière, etc. Donc en fait, en présentiel, comme on a nos élèves en face, on est toujours en train de s'adapter à eux. En distanciel, par définition, les élèves sont plus loin, donc on a plus de mal à s'adapter à eux. C'est pour ça que la construction en amont doit être beaucoup plus rigoureuse parce qu'on ne les a pas en face, donc c'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Donc cette notion d'ingénierie pédagogique prend vraiment tout son sens en distanciel, quel que soit le distanciel. Donc il va falloir notamment être très rigoureux sur définir les trois choses qu'on fait en passant au musée, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire et des compétences parce que les trois ne s'apprennent pas et donc ne s'enseignent pas de la même façon. Donc autant en présentiel, on fait un mélange des trois, ça se passe très bien parce qu'on peut s'adapter, autant en distanciel, il vaut mieux être très carré sur est-ce que c'est un savoir, ou si ça se travaille comme ça, c'est un savoir-faire, ça se travaille comme ça, et une compétence, ça se travaille comme ça. Les savoirs, quel morceau de mon programme correspond à savoir-faire, compétence, etc. Donc on va commencer par les savoirs. Les savoirs, c'est quoi ? Les savoirs, c'est ce qu'on appelle les savoirs déclaratifs, c'est-à-dire que c'est rangé dans la mémoire sémantique, d'accord ? C'est-à-dire qu'à long terme, on a des mots qui sont associés, donc la mémoire, les savoirs en fait sont associés à des mots. On va pouvoir le tester par exemple quand on demande aux élèves, donne-moi l'autorème de Pythagore, ou comment est-ce qu'on dit chat en anglais ? Donc on est vraiment sur de la déclaration. Ça se remplit, enfin quoi se remplit ? Non, la mémoire sémantique se remplit, donc ça s'enseigne, soit par une vidéo, voilà, ou un cours écrit, d'accord ? Donc ça c'est vraiment, quand on fait cours, on remplit la mémoire sémantique, c'est-à-dire qu'on va transmettre des savoirs. Il ne suffit pas de l'enseigner, il va falloir qu'on le fasse passer, il y a des vidéos, des cours, etc. Mais il va falloir aussi que les élèves de travail, comment ils vont le travailler ? Et bien ils vont travailler avec des QCM, du testing, soit de l'auto-testing, soit du testing croisé, etc. Ou ce qui marche très bien, c'est des flashcards. Donc voilà, donc toutes les choses, on dit, ça il faut qu'ils le connaissent, ça il faut qu'ils le connaissent, ça il faut qu'ils le connaissent, ça peut être ses définitions, ça peut être, voilà, beaucoup de définitions en fait, beaucoup de vocabulaire, quelle que soit la matière. Mais il va falloir le faire, en vidéo, enfin voilà, ça marche beaucoup mieux comme ça, à distance. Donc les savoir-faire même. Les savoir-faire, ça va être les choses, savoir-faire, comme le chôme en l'indique, et ça va être lié à la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est par exemple la mémoire qui fait qu'on sait faire du vélo. Vous vous rappelez, au moment où on apprend à faire du vélo, votre cerveau est rempli, attends, il faut que je passe la fédère, et puis maintenant, on sait le faire en arrière-plan, on va tout bien nous le penser. Mais c'est parce que c'est passé en automatisme. La mémoire procédurale, une fois que les choses sont en train de l'entendre, c'est passé en automatisme. Donc là, il y a beaucoup de choses, des automatismes qu'on veut faire passer aux élèves. Attention, faire passer un automatisme, c'est très long, ça demande beaucoup de travail, donc on ne peut pas le faire avec toutes les parties du programme, on peut bien cibler les automatismes qu'on veut passer. Les automatismes, ça s'enseigne comment ? Ça s'enseigne, il y a des exercices corrigés. Donc, quand on fait des séquences d'exercices, ce qu'on cherche à faire, c'est faire passer justement des notions de savoir-faire. Et je mets un modelage qui est un enseignement explicite, c'est-à-dire que ce qui marche bien, c'est de faire des exercices en disant tout ce qui se passe dans ma tête de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on fait l'exercice, mais on ne donne pas la réponse, on dit « Ah, mais alors j'ai tel mot, ça me fait penser à tel cours, ça me fait penser à telle notion, tac, 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 tac. » Si vous voulez, sur ma chaîne, pour mes élèves, je fais des exercices corrigés en mode modelage. Et vous allez voir que pour trois questions, je mets 20 minutes parce que je dis tout ce qui se passe dans ma tête. Donc ça, ça permet d'enseigner les savoir-faire. Et l'élève, il va le travailler comment ? Il va travailler en genre sur la tête de la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est-à-dire choisir un savoir-faire et le faire à la… C'est comme les gammes, quoi. C'est des gammes du piano. On va faire les choses, mais il faut bien qu'il est en tête. Par exemple, si je veux faire une séquence de gamme sur le théorème de Pythagore, bien qu'il est, ça fait « Ok, je vais apprendre à appliquer le théorème de Pythagore. » Et donc, on va lui donner une mise d'exercice avec « Applique le théorème de Pythagore contre ça, applique le théorème de Pythagore avec plein de théorèmes différents. » Et il peut chaque fois vérifier avec la correction. Il faut que la correction soit automatique et autocorrective. Donc, il ne faut pas corriger les copies de tout le monde, il faut juste leur donner la correction. Avec idéalement les critères. On sait aussi s'il y a telle chose qui est faite, s'il y a telle chose qui est faite, et pas juste le rédicteur si vous êtes dans une matière scientifique. Ça, c'est pour savoir savoir-faire. Il y a aussi, donc la troisième, les compétences. Les compétences, c'est quoi ? C'est comment on va utiliser ces savoirs et ces savoir-faire dans un contexte nouveau. Pour reprendre le théorème de Pythagore, si on veut l'enseigner au niveau savoir, on va dire, l'élève va demander, c'est quoi le théorème de Pythagore ? Il va dire, le carré du côté de l'île, c'est égal à la somme du carré des deux côtés. Ok ? On va être en gré de temps. Le savoir-faire, ça va être ça. On va dire, appelez le théorème de Pythagore pour trouver la longueur de l'hypoténuse. Et en compétences, on va lui dire, j'ai un champ de 5 mètres sur 4 mètres, et je veux en prendre la moitié en coupant sur la diagonale. Quelle longueur de couture il faudra ? Donc là, on ne dit pas le mot. Pythagore à l'élève, c'est à lui de le trouver, et ça va être à lui de mettre en place, de penser au théorème de Pythagore et à l'utiliser. À noter qu'il peut très bien ne pas avoir l'automatisme, savoir-faire Pythagore, juste le connaître et avoir une notice ou un cours et le faire à côté. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément dans ce temps-là. Il y a des temps où on peut aller aux compétences, avoir les savoirs et les savoir-faire à savoir. Donc, comment ça se travaille ? Ça se travaille comme c'est sur un contexte nouveau. Ça se travaille sur des contextes nouveaux et des tâches complexes. D'accord ? On va demander aux élèves de faire des choses, d'utiliser ces savoir-faire à savoir-faire qu'on a vu en cours sur des choses nouvelles. Donc, ça, c'est comme ça que ça s'enseigne. D'accord ? Maintenant, comme l'élève va le travailler, lui, il va le travailler. Le compétent, ça ne peut pas se travailler tout seul. Il faut forcément avoir... On sorte de notre tête pour aller... On va dire... Confronter ce qu'il y a dans notre tête par rapport à ce qu'une autre personne a dans sa tête. Et donc, ça passe forcément par le travail de groupe. Et donc, le débat socio-cognitif, on ne peut pas travailler une compétence tout seul. Donc, en distance, il faut bien faire attention à si vous voulez faire passer des compétences aux élèves. Il va falloir qu'ils trouvent des gens avec qui faire ce travail en groupe. Probablement en synchrone, après, pas forcément avec vous. Mais voilà, il va falloir trouver des solutions. Et comment ça s'évalue ? Ça, on le verra sur l'évaluation, mais ça s'évalue de manière politique. C'est-à-dire que quand on est en tâche complexe, quand on voit qu'un élève sait faire telle chose, on va le valider à son avis. D'accord ? Vraiment en évaluation positive. L'évaluation positive, ça aide aussi à l'élève à voir ce qui est demandé parce que du coup, il a les critères et c'est qu'il pourrait être validé. Il faut ça, ça, ça. Et du coup, il va pouvoir travailler dans cette politique pour savoir qu'est-ce qu'il travaille. Alors, c'est très rapide, là, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que moi, bien évidemment, je suis prof de sciences au lycée, donc j'ai beaucoup de savoirs, de savoir-faire, qui vont bien faire des compétences, mais quelles que soient les matières, savoir-savoir-faire compétence, ça ne vient pas des matières, ça ne vient pas des didactiques, des disciplines, ça vient des cerveaux des élèves. D'accord ? Les élèves, ils ont une mémoire félantique et une mémoire procédurale. Donc, même si vous êtes dans une autre matière, il va falloir découper comme ça parce que ce découpage, il ne correspond pas à la didactique, ça, il correspond au cerveau des élèves et des élèves, tous les mêmes cerveaux. Il y a des matières où il y aura peu de savoirs, peu de savoir-faire et beaucoup de compétences et inversement, ça va dépendre. Par exemple, en langue, il y a un peu de savoir, pas mal de compétences et souvent peu de savoir-faire. En lettres, surtout au lycée, il y a un peu de savoir-faire, mais il y a aussi beaucoup de compétences et de savoir-faire. Voilà, donc en fonction de votre discipline, l'équilibre ne sera pas le même, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut bien savoir, au moment où on veut enseigner ça, se dire est-ce que c'est un savoir, un savoir-faire et une compétence, et mettre en place la modalité pédagogique qui correspond. Parce que souvent, quand on veut faire passer des compétences, on fait des exercices auto-corrigés, mais ça, c'est du savoir-faire, par exemple. Et en fait, ça marche mal. Alors, en présentiel, on s'arrange, en distanciel, c'est plus possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment être carré. Voilà, sur un petit point très rapide d'ingénierie pédagogique, c'est histoire de vous donner quelques pistes. Voilà, j'espère que ça n'a vous en a donné quelques pistes, que ça ne vous a plus apporté des réponses que des questions, et que vous voyez un petit peu comment mettre ça en place pour votre enseignement à distance. Merci. 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 Merci.